bonjour à tous les amis c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve pour une petite vidéo aujourd'hui sur le fk et un petit peu sur l'optimisation des choses que j'ai fait et tout ça pour vous présenter ce que j'ai fait de ma journée hier donc ce que première chose à faire que je dois vous montrer c'est le parchotage j'ai acheté parce que j'ai vu que ça coûtait vraiment pas cher en fait les des puissants parchemins de force et des puissants parchemins de d'un tel je vous montre j'ai payé ça un truc comme je dirais 1,5 millions pour les deux fois 25 donc c'est franchement pas mal je trouve je vous ai aussi rajouté en dessous de la webcam là une version zoom et du tchat qui est là bas donc si jamais il ya un truc que vous ratez ou quoi vous pouvez le voir ici c'est plus facile j'ai fait un nouvel overlay voilà c'était pour pour le gouta mais comme normalement je n'aurai pas d'accès et ben je me suis dit tant pis je ferais bien un overlay est plutôt comme j'avais prévu donc on va prendre un premier temps les parchemins pour pouvoir mettre la force et comme ça en fait j'avais assez normalement pour tout acheter mais je me suis dit que j'allais garder un petit peu de kama de côté parce que voilà c'est important de ne pas se retrouvera à 0 kama et ben voilà ça me fait presque 350 dans la stat en un tel et en chance donc pour le moment de tous les donjons que j'ai fait tout ça c'est vraiment les deux les deux éléments j'utilise le plus c'est la chance et l'intel est un petit peu la terre pour les retraites pa avec l'aveuglement mais c'est pas ça qui va changer grand chose et comme à chaque fois que je fais une vidéo ça me châte de l'année un truc de fou je sais pas pourquoi ensuite il me restera plus qu'à du coup par chanter la vita et l'agilité comme ça on aura on aura déjà rempli cet objectif là et ce sera bonne chose de fait ensuite vous pouvez voir ici dans les récompenses hier j'ai fait un petit peu de j'ai fait quelques petits succès avec fifou enfin j'ai fait pas mal tout seul j'ai fait à la fin avec fifou donc j'ai fait tous les dons succès de donjon score 300 et score enfin le premier score plus le score 300 de tous les donjons de 1 à 50 et en plus de ça on a fait le le tofu royal et le crackleur je pense oui c'est le crackleur qu'on a fait et voilà on a fait quelques succès on en a profité que j'avais changé un petit peu mon set d'idoles pour pouvoir faire les scores 300 je vais vous les présenter ensuite on va accepter les 70 des récompenses et à niveau kama et tout là j'aurais dû faire un avant après parce que regardez là on en reçoit pas mal voilà je suis à 1% d'xp voilà donc j'aurai bien xp oui j'ai pris que je me suis fait qu'à des 400 mille kama oui pas mal pas dégueu avec tous les succès que j'ai fait hier me suis fait 400 mille et pas mal de ressources que vous pouvez voir à partir des aides always là c'est tous des trucs que je viens d'avoir voilà c'est sympa ensuite mais mon set d'idoles que je vais vous présenter donc ça c'est mon set d'idoles pour faire quasi tout parce que j'ai un gros score et ça impacte pas tant que ça les comment dire mais mes combats parce que c'est des trucs qui font enfin qui font pas vraiment en sorte que les mobs sont vraiment monstrueux faut juste jouer il faut focus une personne et éviter de se faire enchaîner enfin voilà c'est assez chaud en gros pour ce qu'il ya la vidéo c'est parce que à la base on était tous dans fiducia dans quand il n'a plus plus si je suis dans finition à voilà c'est pour ça en fait c'est parce que warmoon a changé de serveur donc notre meneur alias fish changé de serveur du coup il ya plus personne dans la guille et on s'est dit qu'on allait aller tous ceux qui étaient dans la guide d'avant pouf dans une autre guide et on a retrouvé plein de gens qui étaient dans spiritus et tout ça avant donc c'est vraiment sympa et la guide est vraiment bien donc voilà pourquoi j'ai pris ces stats là en fait le ce que j'ai changé c'est le brut or que j'ai ajouté à la compo et vous avez regardé l'achat 339 de score au total 222% d'xp et 175% de drop donc ce qui est assez quand même violent parce que regarder en fait avec le brut or et tout et tous les autres ça énormément de synergie vous pouvez voir là il ya des copines le truc que je pourrais encore augmenter c'est celui là le dynamo maje mineur mais il m'importe quand même avec les en fait avec les pourcentages de comment dire de synergie j'ai deux fois 34 à 2.34 de synergie globale donc c'est mon score divisé par 2.34 donc quand vous faites le score là l'addition ça nous fait 20 ça fait 60 110 et 140 normalement je dois avoir 145 mais comme j'ai beaucoup de synergie positive en fait eh ben ça monte mes scores et ça monte jusqu'à presque 340 donc ça me fait vraiment un super score pour pas beaucoup d'idoles en fait au final enfin si c'est 6 idoles mais c'est des idoles qui impacte pas tant que ça je vais dire les combats mis à part que les mobs ont 6 pm en plus mais ça c'est assez casse couille mais c'est faux voilà c'est faux s'y habituer après les dommages au contact des adversaires augmentent de 50% ça c'est uniquement faut faut éviter d'aller de garder en fait les mobs au cac longtemps tout simplement parce que sinon s'ils vous font un crit ben un critique plus 50% ça fait super mal j'aurai rien on a fait le tofu royal il m'a mis un critique à 1400 au quatrième tour un truc du genre que j'étais là ah oui d'accord oui je suis un fécat quand même mais pourtant j'ai pas des des résistances dégueulasses mais voilà il m'a fait fait superman super mal superman bien non super mal sur le moment mais bon on a réussi quand même le truc mais c'est pas ça le problème mais donc voilà ce qu'il y a de super bien ça c'est une idole que j'utilise toujours c'est le le kid c'est ce qui va vous permettre quand vous êtes en diagonale avec un mob ou en ligne si vous le tapez ça va vous attirer à son corps à corps et quand je jouais sa crieur donc avant hier c'était genre parfait c'est le truc que en fait ça compte même pas comme une idole en fait c'est genre le truc il vous le faut tout le temps parce que ça vous fait gagner un temps monstre si vous n'avez pas de pm ou de truc comme ça suffit de vous décaler de 1 pm vous tapez une flamiche à l'autre bout de la mappe ou vous vous tapez au corps à corps enfin c'est c'est vraiment une idole que moi je trouve qui devrait être utilisé tout le temps par les sacrières pour l'effet cas c'est bien aussi pour se placer tout ça sur les grandes maps les avec les obales ça peut être pas mal aussi en fait tous les personnages qui doivent rusher le cac c'est un truc que faut utiliser tout le temps en fait c'est le le kid en plus 52 score donc c'est un assez bon le seul souci c'est que voilà ça augmente les dommages de 20% pendant un tour qu'on voulait taper à distance mais quand vous êtes genre une case sur le côté que vous n'êtes pas en diagonale ça va pas vous attirer donc du coup il n'aura pas des dégâts en plus mais c'est uniquement si vous êtes en ligne ça vous attire au cac et du coup il va voir plus 20% de dégâts pendant un tour mais ça part le tour après ça se cumule pas facile ça peut se cumuler sur le même tour mais à la fin du tour après tous les trucs se retombent à zéro donc ça c'est bien ensuite il ya les trois dynamo qui ont une très bonne synergie avec avec le le kid que vous pouvez voir à chaque fois donc dynamo le premier il a le kid fois 1,2 il ya la synergie avec le dagob mineur et le brut or mineur que voilà que je vous ai pas présenté mais le dagob mineur regardez qui augmente énormément la synergie à lui tout seul on gagne 50% même plus 53% de drop et presque 60% de banon puis de 60% d'expérience avec un seul une seule idole en plus et qui fait uniquement les dommages des adversaires augmente de 10% partout 10% partout imaginons qu'un combat en moyenne ça dure 6 7 tours ça fait 70% de dégâts en plus c'est pas monstrueux et par contre faut faire très attention si vous commencez à l'écumuler en fait si vous faites des longs combats parce que là c'est des trucs qui restent tout le temps donc le mec peut avoir plus 1000% de dégâts s'il a envie le tout c'est vraiment finir rapidement ses combats et le le kid vous permettre ça et le dynamo aussi parce que les mobs en général ils ont beaucoup de pm ils vont avoir l'habitude de venir vers vous donc si c'est des grandes maps et que vous n'avez pas à placer en ligne droite pour pouvoir être attiré tout ça bel et dynamo vont faire en sorte que les mobs vont s'approcher de vous et et du coup voilà le seul problème c'est qu'il ya certains donjons où c'est on va dire ces idoles là sont vraiment pas utiles du tout genre j'imagine le le tin ril parce que imaginez vous le tir les tin ril ont 6 pm en plus ils viennent à votre corps à corps premier tour et vous une chute super non c'est ça c'est je veux dire mon set d'idoles que j'utilise en général mais selon certains combats j'en retire une j'en ajoute une mais en général pour le succès je dire de 1 à 2 à 1 50 on utilisait celle là avec fifou n'a pas eu aucun problème à les faire et en plus qu'il ya de bien score 300 si vous arrivez à les gérer dans des plus gros donjons bah déjà l'xp est multiplié quasi même plus que x2 le drop est multiplié presque x2 et et voilà c'est pas énormément imaginons les grosses teams en général même les gros donjons dure pas plus de trois quatre tours là ça va vous permettre de disper vraiment beaucoup plus et pour les personnes qui me demandaient comment ça se fait que mon sac rire il expo aussi vite parce qu'il ya un mec sur sur snapchat qui m'a dit voilà j'ai le même stuff que toi mais j'ai pas d'idoles et je droffes un jeu j'exper du 500 600 milles par combat il dit c'est bien mais quand je vois que toi tu as tapé des 3 4 millions par combat je trouve ça bizarre je lui ai dit que je ferai une vidéo pour vous présenter mes idoles et bas ça tombe bien optimisation plus idole comme ce sera le nom de la vidéo et et voilà c'est ce que je vous conseille parce que ce qu'il ya de bien c'est que ça coûte pas si cher que ça parce qu'il ya déjà trois trois mineurs dans le dans les idoles donc le dynamo et coûte rien le brutor je trouve que j'ai payé 30 mille camas du genre le dagob il coûte 80 mille mais si vous n'avez pas envie de les acheter déjà fait vous pouvez les crafter c'est très facile le dynamo et enfin les deux autres dynamo coûte un peu plus cher mais je dirais que pour 1,5 millions vous devriez avoir tout ouais je dirais même 1,3 millions 4 vous pourrez avoir tout et franchement c'est vraiment rentable parce que ben voilà ça ça vous fait expé vraiment beaucoup plus vite et avant en fait avec le sacré au début j'avais pas le brutor j'avais un c'était quoi non c'était pas celui-là c'était pas celui-là je sais plus ah non je l'ai revendu c'était un qui ou que j'avais qui faisait en sorte en fait les dégâts vous mettez au mob à distance sont réduits mais comme j'étais sacré heure et que je faisais que des sorts qui pouvaient taper au corps à corps ben du coup l'idole était là mais elle me faisait absolument pas chier et j'ai pas cherché à augmenter genre regarder s'il n'y avait pas des synergies avec si ça se trouve il y en a mais j'ai pas été la chercher j'ai surtout cherché le rapport qualité prix et là franchement vu prix des idoles et le score qu'on a je pense pas qu'on peut faire vraiment mieux après si je trouve autre chose je vous offrais une vidéo pour vous le montrer mais pour le moment c'est les plus faciles que j'ai que j'ai trop à faire donc voilà c'est terminé pour aujourd'hui déjà c'était une courte vidéo mais c'est surtout pour vous montrer le parchotage les succès et les idoles et demain donc cette vidéo sera postée aujourd'hui au soir parce que la vidéo de présentation du fk sort ce midi et donc je vais la mettre vers 18 19 heures comme ça il y aura deux vidéos la même journée et à partir de demain enfin je sais même pas si c'est demain qui rendement enfin soit il ya bounty qui va bientôt rentrer de vacances donc du coup quand ils rentrent de vacances on va pouvoir commencer à faire des colis et ce que je vais faire c'est filmer tous nos combats et à chaque fois si par exemple il ya un beau combat je le garde et je coupe toutes les scènes qui genre sont pas utiles genre les phases de placement où il se passe rien et tout comme ça vous aurez des vidéos de cinq six minutes maximum et je pense que niveau format vidéo les cinq six minutes c'est vraiment la longueur nickel parce que tout le monde peut regarder ça dure pas longtemps et comme ça vous voyez tout ce qui a d'intéressant dans le combat et voilà je pense que ça peut être vachement sympa ça va me faire un peu plus de boulot de mon côté pour faire le découpage et tout mais c'est pour avoir plus de qualité donc du coup c'est mieux comme ça et donc voilà donc les amis on va se dire au revoir je vous merci d'avoir regardé cette vidéo je vous dis à demain pour une prochaine vidéo ciao tout le monde